Salut, bienvenue sur Projet Tiroc, aujourd'hui on retourne dans le nord de la France, du côté de l'île, pour découvrir un ovni, un de plus, ça s'appelle Billours, et on commence avec le premier extrait. Billours s'est formé en 2018, et comme je le disais en intro, c'est un véritable ovni, s'il s'est fini comme un métal alternatif, je dois avouer que c'est assez compliqué à positionner. Tantôt bien bourrin, d'autres beaucoup plus jazzy, ou punk, ou funk, Billours va vous faire transpirer. Mais aussi bien marré, car côté texte, on est sur du majoritairement bien déjanté, et moi j'aime bien les trucs un peu barrés. Mais attention, oui c'est barré, mais c'est très fun au final, et très agréable à écouter. Aucun morceau ne se ressemble, tantôt aérien, tantôt complètement vénère, les voix varient autant que la musique. A la première écoute, vous serez surpris à chaque nouveau morceau, tellement le groupe semble chercher avant tout à se faire plaisir, et ne pas rester fixé à un style en particulier. Comme ils le disent dans leur bio, c'est chanté tantôt dans la langue de Molière, tantôt dans la langue de bois. Les textes mêlent fiction et réalité, avec outrance et autodérision. On s'en dit long sur l'équipe. Il y a également des textes en anglais, il y a des morceaux seulement instrumentaux. Donc quand je dis que c'est varié, c'est à tous les niveaux quoi. Côté discographie, il y a eu un premier EP en 2020, et un premier album en 2021. Deux opus vraiment excellents, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de streaming, et sur leur bandecamp, dont le lien est bien sûr dans la description de la vidéo. Restez encore un peu, parce qu'il y a une belle surprise qui arrive. La grosse actu, c'est qu'un deuxième album devrait sortir, dans le courant de cette année. Elle est occupée d'abord à la recherche d'un label ou d'une maison de disques, histoire de se donner un maximum de chance pour distribuer leur album au mieux. Un album qui s'annonce selon leur dire plus radical, plus rapide et plus fort, avec un ton moins léger que son prédécesseur. Et comme ils sont super sympas, il nous offre un petit extrait d'un titre qui figurera dans ce prochain album. Je vous le passe juste après cette actu. Sinon, ils reprennent le choix des concerts, avec pas mal de dates, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Ils vont pas mal se balader dans leur région, mais aussi du côté de Rouen et de Caen, mais également en Belgique. Suivez-les sur les réseaux sociaux, car des dates pourraient venir s'ajouter. Ils ne manqueront pas de communiquer à ce sujet, et ce serait vraiment dommage de passer à côté, parce que je pense que ça va être un beau bordel. Alors qu'on s'adresse. C'est pas le premier truc un peu barré que je fais du Nord. On a vu d'Adabovitch il n'y a pas si longtemps, qui est quand même un petit peu déjanté également. Et... Mais bon, on sait, on sait que ça vient du Nord, forcément. Il y a quelques groupes d'autres régions qui sont aussi un peu barrés. On est dans les régimes du Nord aussi, parce qu'on sait, on sait des choses. On sait ce qui se passe là-bas. Ah ouais, ouais, on sait, on sait tout le monde, on le sait, ce qui se passe dans les familles du Nord. Vous savez, hein ? Si, 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 vous savez. Et là, je démarre à le petit déjeuner. Franchement, qui peut faire ça ? Non, c'est pour ça, on voit les résultats. Moi, j'aime bien. Ça va, j'espère que ça vous a plu aussi, d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que... C'est pas commun, hein. Et franchement, c'est vraiment bien. Moi, j'adore, donc... Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir un concert, eh bien, dites-le-nous également. Parce que... Je pense que ça va aussi bien envoyer en live. Et ce qui n'est pas d'avoir de refus. Bon, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, comme d'habitude. Et il y a le Tipeee. Si vous voulez m'aider à financer les copines, le Tipeee est là pour ça. On va aller en like, partager, commenter. Parlez la chaîne à vos amis, comme d'habitude. Vous connaissez la musique. Et puis, là, on se recule juste après le dernier extrait. Attention, le festival. Allez, à tout de suite. On rejorde une nouvelle fois dans le nord de la France, dans le département de l'Aisne, à Ursel. Plus précisément, pour découvrir le Wood Rock Festival, qui se déroulera les 28 et 29 juin prochains. Et ce sera la 12e édition. Au programme, 8 groupes. Et parmi eux, un groupe qui est passé sur la chaîne. Et un groupe qui est de mon coin. Attends, il s'agit de Rue de la Soif. Un punk musette que j'ai eu l'occasion de voir. Il y a de cela un paquet d'années. Et que j'aimais beaucoup. Et que j'aime encore beaucoup. Et quand j'ai su qu'ils relançaient la machine, parce qu'ils ont eu une petite période de pause, je voulais absolument les présenter sur ma chaîne. Et donc, un groupe que je vous conseille fortement d'aller voir. Pour le reste, je vous laisse m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Même s'il y a des noms qui ne me sont pas inconnus. Si vous avez eu l'occasion de les voir sur scène, faites-nous partager ça dans la partie commentaire. Côté tarif. Il faut savoir qu'à l'origine, ce festival était gratuit. Festival qui voulait amener la musique dans les campagnes. Et qui doit, à partir de cette édition, devenir payant. Par nécessité. Mais rassurez-vous, c'est loin d'être cher. Puisque le pass de jour est à 12 euros en pré-vente et 16 sur place. Si vous voulez venir une journée, cela vous coûtera 8 euros en pré-vente et 12 sur place. Vous voyez, il n'y a pas de quoi se ruiner avec ça. Voilà encore, en tout cas, un bon petit festival qui va certainement faire le plein une nouvelle fois. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous raconter votre feste dans la partie commentaire. Que vous soyez dans l'organe, musicien invité ou tout simplement festivalier. C'est toujours sympa de faire partager votre expérience. Allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao !